Salut tout le monde c'est Agron j'espère que vous allez bien avant que je commence la vidéo n'hésitez pas les qu'air abonné partagez ça fait toujours plaisir. Marteleur aidé au retour. Maintenant, je dois dire que ma commémoration n'aime pas la compétition, elle veut être la meilleure, mais est-ce que la commémoration est la meilleure ou est-ce que Marteleur a complètement éliminé toutes les mitrailleuses lourdes dans la catégorie vide ? Maintenant, nous avons beaucoup de bonnes mitrailleuses, vide spécifiquement nous avons commémoration, escapade modernisée, vous avez des choses comme mesure corrective, et juste une tonne d'autres mitrailleuses vides à utiliser, donc pourquoi utiliser Marteleur par rapport à ses autres armes ? Maintenant, deux points principaux à noter ici sont que premièrement, Marteleur est une arme gratuite, n'importe qui peut l'obtenir et elle est facilement accessible, il suffit de jouer à l'assaut, tandis que commémoration vous devez bien un, raide, et deux, payé pour le débloquer parce qu'il nécessite l'extension au-delà de la lumière, cependant après avoir moudé un peu et avoir obtenu tous les bordures rouges vous pouvez le fabriquer et mettre sur le god roll, ce god roll étant le chargeur tactique et la reconstruction, et encore mieux, vous pouvez appliquer des tuétalies, vous pourrez appliquer ses meilleurs traits à Marteleur et aux autres armes courageuses. Maintenant les gars que nous le voulions ou non, nous avons marché dans une guerre dans l'assaut et avons eu quelques têtes de marteau qui tombaient, alors les gars aujourd'hui je vais passer en revue Marteleur et décomposer les rôles et les rôles de dieu que vous devriez chasser si vous le recherchez. Donc d'abord la façon dont vous obtenez Marteleur en ce moment est en cultivant l'activité assaut que vous pouvez trouver à la destination Into the Light. Comme toujours assurez-vous de compléter la quête de mitrailleuse afin que vous puissiez accorder Marteleur ce qui signifie que l'arme aura une plus grande chance de tomber des coffres de récompense chaque 10 tours que vous complétez. Maintenant le Marteleur est une mitrailleuse lourde vide de 453 minutes que lorsque vous complétez la quête vous en obtiendrez un avec dès la quatrième fois et la bonne des tuétalies, pas un god roll, mais pas un rôle terrible non plus, cependant Marteleur est presque exactement la même que la commémoration que vous obtenez du raid de la crypte de pierre profonde, mais quand il s'agit de choisir les rôles pour Marteleur vous avez deux options, vous pouvez aller DPS, vous pouvez aller tout. Autour ce qui est ce que j'ai tendance à aller avec ce qui est mieux utilisé pour le général AdClear et serait idéal pour des choses comme l'assaut, les Nightfall Grandmaster ou les activités saisonnières régulières comme la bobine, et bien que vous ayez commémoration qui fait exactement le même travail, Marteleur est essentiellement votre alternative si vous n'avez pas accès à cette arme mais j'aime beaucoup Marteleur et je ne vais pas mentir, Bungie a fait un excellent travail en ramenant. Toutes ces armes elles se sentent vraiment bien. J'ai même eu un assez bon rôle avec un assassin en vieux et un tuétalie, exactement ce que je recherchais mais si je peux obtenir des tours de rembobinage je préférerais probablement cela. Maintenant les rôles que vous pouvez obtenir pour Marteleur dans la troisième fente sont des tours de déstabilisant, la boucherie, la frénésie alimentaire, la quatrième fois et la bonne, l'assassin en vieux, les tours de rembobinage et sous au vert, tandis que dans la quatrième fente vous pouvez obtenir entouré, assaut, réserve à haut impact, tuétalie, verrouillage de cible. Mesures désespérées et appuyées sur le déclencheur donc certainement un bon tas de bonus là-bas, mais bien sûr nous serons à Compétition contre la reconstruction et le tuétalie de commémoration, donc évidemment nous avons le décompte des victimes dans la quatrième fente mais nous n'avons pas de reconstruction disponible pour nous, donc si vous voulez obtenir un rôle similaire qui se sent un peu comme une commémoration avec un gros chargeur qui est génial pour Adclair. Je choisirai un canon rétréci, chargeur rapide, puis soit un assassin en vieux ou des munitions rembobinées dans la troisième fente, et un décompte des tuétalie dans la quatrième. Avec ce rôle vous obtiendrez une sensation similaire à la commémoration ce qui est ce que vous devriez chercher si vous n'avez pas cette arme parce que ce rôle sera plus du rôle de l'Adclair qui effacera simplement la pièce rapidement tout en gardant ce haut dégât et des munitions supplémentaires des réserves. Si vous voulez aller plus pour une route DPS similaire à l'autre mitrailleuse vide à nouveau ce serait un peu comme l'alternative au retrophie, je choisirai la quatrième fois et la bonne avec le verrouillage de cible, bien que pour être honnête je n'utiliserai pas vraiment ce rôle personnellement. Maintenant certains d'entre vous pourraient vouloir aller avec la boucherie et tuétalie pour cette pile de DPS folle, mais personnellement je ne le ferai pas réellement et la raison pour cela est parce que vous n'avez pas besoin de ce dégât supplémentaire, je ne sacrifierai pas la chance pour jusqu'à doubler la capacité de munition pour un peu de dégâts supplémentaires, au moment où vous avez tué une bande de chevaliers à barre jaune pour obtenir la pile de dégâts max, il est probablement. Tant de recharger donc à mon avis c'est inutile, alors que vous pouvez bénéficier d'un buff de dégâts décent avec le décompte des tuétalie et avoir des tours supplémentaires dans le chargeur pour un acte clair plus efficace malgré la perte d'un peu de dégâts pour ne pas avoir de perte de dégâts mais d'autres rôles qui sont bons que vous êtes des gardiens, sont un assassin en vue ou munition rembobinée avec soit assaut ou mesure désespérée mais personnellement votre PVE Godroll est un munition rembobinée avec un décompte des tuétalie. Pour le PVP, je choisirai un martelage forgé, des tours précis, puis une boucherie et appuyer sur la déclencheur avec un maserwork de stabilité, mais si vous me connaissez, je ne suis pas vraiment une personne de PVP donc votre meilleure demande les commentaires quand il s'agit d'utiliser des mitrailleuses en PVP mais c'est généralement le rôle que je rechercherai quand il s'agit d'obtenir un rôle PVP. Quoi qu'il en soit, cela dit, Marteler étant de retour offre beaucoup de bons bonus et est une excellente arme pour les nouveaux joueurs et les joueurs de retour à accéder facilement sans avoir besoin d'aller dans des raids ou d'autres contenus payants mais personnellement pour moi, je préfère commémoration au moins pour le moment puisque nous avons les traits améliorés dessus, mais j'aime aussi Marteler. Donc si vous ne pouvez pas obtenir commémoration pour quelques raisons que ce soit, alors attrapez un bon rôle de Marteler. Si vous avez trouvé l'information utile, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne. C'est vraiment fantastique. Et si vous voulez voir plus de mes trucs, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification. Alors vous verrez la prochaine fois que j'en publierai une nouvelle. Merci beaucoup de regarder et je vous parlerai tous très bientôt.